Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 755, on va débuter avec les résultats de la veille en Ligue des Nations puisque c'est le retour des matchs internationaux, à noter le match nul entre l'Allemagne et l'Espagne un partout égalisation espagnole à la 95ème minute de Gaïa, c'est Timo Werner qui avait donné l'avantage à la Mannschaft à noter aussi la victoire de l'Ukraine face à la Suisse 2 buts à 1, la défaite de la Turquie à domicile face à la Hongrie 1 à 0 et puis à noter aussi la victoire de la Russie 3 buts à 1 face à la Serbie, on poursuit avec le classement des joueurs européens les plus capés dans l'histoire de leurs sélections respectives, en numéro 1 on retrouve le légendaire gardien italien Gianluigi Buffon, 176 matchs, en deuxième position il se rapproche Sergio Ramos, le défenseur de la Rora, 171 matchs on retrouve aussi en 5ème place Cristiano Ronaldo qui compte 164 matchs avec la sélection portugaise d'ailleurs on le rappelle le Portugal est dans le groupe de l'équipe de France et les Portugais joueront demain face à la Croatie dans le même temps l'équipe de France se déplacera en Suède on a une déclaration d'ailleurs du côté des Bleus de Adrien Rabiot qui fait son retour avec l'équipe de France il nous dit qu'il n'y a jamais eu d'affront fait aux sélectionneurs ou d'agressivité et il le sait bien, on rappelle un petit peu les faits, en 2018 pour la Coupe du Monde Adrien Rabiot est sélectionné en tant que réserviste et Rabiot a décliné cette proposition et il ne voulait pas tout simplement être réserviste donc il a décliné cette offre après chacun se fait son avis sur la question moi je pense que quand tu es appelé en équipe de France que ce soit dans la liste officielle ou en tant que réserviste tu ne peux pas refuser c'est un affront tout simplement au maillot bleu en tout cas moi c'est mon avis sur la question je le vois comme ça pour moi c'est un affront ce qu'a fait Adrien Rabiot il y a deux ans de refuser tout simplement d'être réserviste avec l'équipe de France ensuite une info qui concerne Steve Mandanda le gardien de l'Olympique de Marseille qui a dû quitter prématurément le groupe de l'équipe de France puisque Mandanda a de nouveau été testé positif au Covid-19 on continue avec une déclaration de Didier Deschamps sur Antoine Griezmann et donc l'arrivée aussi de Ronald Koeman le nouvel entraîneur du Marseille nous dit un nouvel entraîneur apporte de nouvelles idées j'espère qu'ils l'utiliseront au poste où il peut jouer et qu'il montrera toutes ses qualités ce n'est pas un problème que nous avons parce que nous savons exactement ce que nous attendons de lui le problème pour Griezmann ce n'est pas l'équipe de France on se doute bien que Griezmann il y a 99% de chances qu'il soit présent l'année prochaine pour l'Euro puisqu'il a participé à toutes les grandes compétitions depuis de nombreuses années avec les Bleus 2014, 2016, 2018 avec le titre de champion du monde c'est quand même un pilier de cet effectif Bleu maintenant donc on se doute bien qu'il sera là l'année prochaine après pour Griezmann cette année ça va être quand même assez décisif dans son club au Barça avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur on espère évidemment que ça se passera mieux pour lui cette année que la saison précédente ensuite petite info du côté de la Ligue de football professionnelle on a assoupli le dispositif sanitaire envers les clubs puisque dorénavant si 20 joueurs dans un effectif de 30 sont testés négatifs alors le match sera maintenu on rappelle que jusqu'à présent c'était 4 cas positifs et le match était reporté ensuite info Mercato on en avait un petit peu eu des échos déjà depuis quelques jours Chelsea a bien ciblé Edouard Mendy le gardien du Stade Rennais comme étant la cible prioritaire au poste de gardien de but on discute toujours entre les deux clubs on parle d'un transfert de 20 millions d'euros les Blues de Chelsea n'ont jamais été satisfaits du rendement de Kepa Aritzaba on continue avec une info qui concerne un joueur de l'Olympique Lyonnais à savoir Bertrand Traoré selon Foot Mercato Bertrand Traoré attise les convoitises en Angleterre l'Olympique Lyonnais a déjà refusé une offre de Fulham il y a plusieurs clubs de première ligue qui sont intéressés Fulham, Brighton, Newcastle, Crystal Palace ainsi qu'Everton Lyon demande 25 millions d'euros pour Bertrand Traoré si un club anglais vient avec ces 25 millions d'euros je pense qu'il faut vraiment laisser partir Bertrand Traoré qui pour moi n'a quand même pas beaucoup d'avenir du côté de l'OL c'est quand même un joueur assez décevant hyper irrégulier en plus de ça Bertrand Traoré vous remarquez que les clubs qui sont intéressés par Traoré ce sont plutôt des clubs de seconde zone en Angleterre ce ne sont pas des clubs qui joueront l'Europe et qui ne joueront même pas je pense à les places qualificatives pour l'Europa League c'est dire si le joueur n'attise pas les convoitises de très très grands clubs on prend la direction de l'Espagne maintenant avec une info du côté de Barcelone puisque Samuel Umtiti est prêt à quitter le club malheureusement pour Umtiti il n'a pas beaucoup de propositions le Barça pourrait peut-être même le laisser partir gratuitement on rappelle qu'il avait été prolongé il y a quelques mois et évidemment en prolongation plus une petite revalorisation de salaire sachant qu'il a de gros problèmes au genou donc on ne compte plus sur lui du côté de Barcelone mais le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à l'accueillir Samuel Umtiti donc le Barça pourrait encore une fois libérer le joueur gratuitement comme pour Arturo Vidal puisque les agents de Vidal sont actuellement en train de négocier avec le conseil d'administration du club catalan pour que Arturo Vidal puisse quitter le Barça gratuitement cet été l'Inter est toujours en train d'attendre ce qu'il se passe du côté de Barcelone pour Vidal les interistes espèrent évidemment le faire signer gratuitement c'est l'une des priorités au milieu de terrain de l'entraîneur Antonio Conte on poursuit avec une info qui concerne le dossier Lionel Messi puisque son papa Jorge Messi qui est aussi son agent il a répondu à une question d'un journaliste qui lui a demandé est-ce que Lionel Messi pourrait rester finalement du côté de Barcelone une réponse timide du papa de Messi qui a simplement dit oui c'est assez clair évidemment Messi pourrait finalement rester du côté de Barcelone parce que ça on s'en doutait tous c'est un transfert très très compliqué en plus de ça il est toujours sous contrat le Barça évidemment ne veut pas le laisser partir quasiment gratuitement donc ça sera très compliqué de voir Messi partir et aussi il faut ajouter à cela que Manchester City ne veut pas prendre les devants dans ce dossier Manchester City ne veut pas non plus débourser une somme folle les citizens aimeraient pourquoi pas l'avoir l'année prochaine gratuitement donc évidemment le dossier est très très compliqué pour un départ de Lionel Messi on va dire que la donne a peut-être un petit peu changé Messi certainement il se dit que maintenant ça va être très très compliqué pour quitter le club autre info du côté de l'Espagne chez l'Atletico Madrid on a diagnostiqué deux joueurs positifs au Covid-19 à savoir Diego Costa et Santiago Arias petite déclaration de Sergio Reguilione qui nous dit après le rassemblement avec la sélection nationale on se réunira avec mon agent pour étudier les options qui se présentent à nous en tout cas ce que je veux c'est jouer, me sentir important et continuer à progresser est-ce qu'il aura tout ça du côté du Real Madrid ? ça c'est un gros point d'interrogation d'ailleurs on sait déjà du côté de Madrid que si on pouvait trouver une porte de sortie à Sergio Reguilione et bien ce serait une bonne opération puisque du côté du Real évidemment on ne compte pas beaucoup sur Reguilione du côté de l'Angleterre une déclaration de Dean Anderson qui est arrivé très récemment du côté de Manchester United il envoie un petit message à David de Réa cette année pour le poste de numéro 1 il a dit l'objectif c'est que je joue cette saison je ne veux pas jouer comme la saison dernière après une bonne saison avec un élan il ne serait pas intelligent pour moi de rester assis voilà il y aura une concurrence pour David de Réa cette année on poursuit avec cette photo du côté des Blues de Chelsea le passé et le présent Ashley Cole et Ben Chilwell Ashley Cole qui a eu une très belle et très longue carrière du côté des Blues de Chelsea Ben Chilwell est le nouveau on va dire Ashley Cole du côté des Blues on espère qu'il va avoir tout simplement la même trajectoire de carrière que l'ex-international anglais on poursuit avec le troisième maillot des Blues de Chelsea qui a fuité sur le Nike Store donc ce n'est pas une officialisation de Chelsea mais c'était bien présent sur le Nike Store un maillot vraiment assez spécial on a l'impression que c'est le maillot de Crystal Palace on continue avec une info du côté de la sélection anglaise qui a annoncé ce jeudi que ses joueurs et joueuses étaient payés à salaire égal depuis le début de l'année c'est la même chose aussi pour la sélection brésilienne une info du côté de l'Italie et de la Juve Samy Kedira devrait quitter Turin des négociations ont lieu entre les deux parties pour une rupture de contrat plusieurs clubs semblent être intéressés à noter en Russie le Zenith qui a manifesté son intérêt et puis aussi quelques clubs du côté des Emirats une arrivée du côté de Schalke Nulfir qui annonce l'arrivée du bosnien Vedad Ibizevic à 36 ans Vedad Ibizevic continue de quand même pas mal marquer en Bundesliga et l'année dernière il était du côté du Hertha Berlin il est passé en Allemagne par Aachen Stuttgart Offenheim le Hertha Berlin il est aussi inconnu pour avoir joué du côté du championnat de France Vedad Ibizevic et on va terminer avec une info qui concerne la fédération allemande de football qui annonce que la règle des 5 changements par match continuera d'être appliquée lors de la saison 2020-2021 que ce soit en Bundesliga ou en 2ème division voilà les amis c'est la fin de cet épisode je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao ciao